Alors, nous avons vu que quand le Saint-Esprit vient, il vous enseignera. Il est le meilleur enseignant. On l'a vu dans 1 Corinthiens 2 et le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Afin que nous connaissions. Meaning, quand l'Esprit de Dieu arrive dans vous, vous connaissiez les choses qui ont été données à vous librement. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient en vous, vous connaissiez les choses qui vous ont été données gratuitement. Nous avons des choses que Dieu nous a données. Elles sont là. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu es aveugle. Tu ne sais pas ce qui t'appartient. Tu ne connais pas la vie que Dieu t'a préparée. Tu es aveugle dans ce monde. Tu ne peux pas voir le véritable toi. Et tu accepteras tout ce que le diable te balance dans ta vie. Certaines situations qui ne viennent pas de Dieu, nous devons être en mesure de dire non. Et tu luttes, tu dis, tu t'accepteras, parce que tout ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Le diable viendra pour essayer de pervertir ta vie, pour occulter ce que tu dois vraiment réellement devenir être. Notre Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, de statu quo. Avec notre Dieu, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Comment connaître ce qui t'appartient? Seulement quand tu as le Saint-Esprit. Sinon, tu es dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 8, verset 12, C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 8, verset 12, Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Quand tu suis Jésus, Tu reçois le Saint-Esprit, Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu auras la lumière de la vie. Amen. La lumière, c'est la lumière comme c'est écrit ici. Si cette lumière ne marchera pas maintenant, Tu es dans les ténèbres ici, Et tu es dans les ténèbres, Et tu ne vois pas où tu es dans les pieds. Si on a éteigné cette lumière, Il fera sombre, Vous ne savez pas où mettre les pieds, Vous allez vous cogner contre les chaises. Mais quand la lumière est allumée, Vous savez comment éviter les obstacles, Les pièges sur votre chemin. Sans le Saint-Esprit, Les gens tombent dans des pièges, Des problèmes eux-mêmes. Eux-mêmes. Parce qu'ils sont aveuglés. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, Tu sauras, Non, ça c'est un mauvais chemin, Je prends ce chemin. Amen. Une autre chose que le Saint-Esprit fait, Il vous révèle la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, La Bible et la preuve, Quand vous êtes venu à la church, Ce n'est pas juste comme je suis actif ici. La parole de Dieu, C'est comme la Bible le appelle, La parole de Dieu. La parole de Dieu, Quand vous venez à l'église, C'est ça qu'elle dit, C'est la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, Qui vient avec l'onction d'un serviteur de Dieu, Elle est aussi puissante, Que si elle sortait de la bouche de Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas ma parole, C'est la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Elle est aussi puissante, Que si elle sortait de la bouche de Dieu lui-même. Quand vous lisez la Bible, C'est la parole de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, Il vous révélera. Il est la parole de Dieu, Qui vient en vous, Aussi puissante, Comme si Dieu vous parlait directement lui-même. Mais pour avoir cette expérience, Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Parce que le Saint-Esprit fait de la présence de Dieu, Une réalité tangible dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, Tu liras ce livre comme si c'était un livre d'histoire. Sans le Saint-Esprit, Tu viendras ici, Tu verras seulement un homme en train de prêcher. L'homme des dieux. Mais vous ne voyez pas les dieux de l'homme là. Amen. Now when we have the Holy Spirit, I can be speaking here, You receive your word, You receive your blessing. Mais quand tu as le Saint-Esprit, Je peux être en train de parler, Ici, Mais tu reçois ta parole, Tu reçois, Une révélation pour toi. C'est pourquoi parfois, Tu peux venir à l'église. The pastor is speaking, You feel like he's speaking to you. Les pasteurs te parlent, Et toi tu penses, C'est comme s'il te parlait directement. He's putting his finger on your life, On your situation. Il touche tes problèmes, Ce qui te concerne, Ta situation. He doesn't know you, And what you're going through. Il ne sait pas ce que tu traverses. But the spirit of his God in him knows you. Mais l'esprit de son Dieu en lui, Lui il te connaît. Et il te parlera à travers son serviteur, L'homme des dieux. Amen. Now those who are fleshly Christians, Alors les chrétiens charnels, Sometimes they say, No, the pastor is talking about me, I don't know who told him, He knows my problem now, They told him now, He's coming to talk against me from the pulpit. Diront que, Oh, les pasteurs, Quelqu'un lui a parlé de moi, Maintenant il est en train de me faire Les jetons à la chair. It's not that. Ce n'est pas ça. If you believe that I'm a man of God, Si tu crois que je suis un homme de Dieu, God can speak to you, Dieu peut te parler through me, A travers moi. In 1 Corinthians 2, verse 14, The Bible says, 1 Corinthians 2, 14, La Bible dit, Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses De l'esprit de Dieu, Car elles sont folies pour lui, Car elles sont spirituellement discernent, Parce que ces choses, On les connaît, On les discerne, Spirituellement. Now listen, What the Bible says in French, The version, The natural man is called, What? En français, L'homme naturel, On l'appelle l'homme animal. Amen? You can't understand, When you don't have The spirit of God, Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, The Bible calls you animal man. La Bible t'appelle homme animal. And you can't understand, And you can't understand, Et tu ne peux pas comprendre, The things of God, The things of the word of God, You can't understand them. Tu ne peux pas les comprendre, Their foolishness, Elles sont folies pour toi. On parle des choses profondes ici, Mais pour toi, Tu dis, Mais il sort ces choses d'où. Some stuff will come from the pulpit, You said, It's a lie, Or, It's impossible. Des choses viendront de la chair, Tu les jugeras être des mensonges, Ou bien impossible. You can't understand them, And you can't believe them neither. Parce que tu ne les comprends pas, Et tu ne les crois pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, Il révèle, Les choses, Dans la parole de Dieu. Amen? C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit de Dieu. J'ai des témoignages sans fin, Des choses matérielles que j'ai reçues, Après avoir reçu la parole de Dieu. Amen? Now, Jesus said in the book of John, Chapter 14, verse 26, Dans Jean 14, 26, la Bible dit, Mais le Consolateur, L'Esprit Saint que le Père enverra, En mon nom, Vous enseignera toutes ces choses, Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est notre aide, Et on ne peut pas se permettre de vivre dans ce monde tordu sans aide. Ta situation, tes problèmes sont naturels. Alors, c'est lui qui t'aident, Le Saint-Esprit, Il est surnaturel. Quand cet esprit surnaturel, S'implique dans ton problème naturel, Tu obtiens une solution surnaturel. Hallelujah. Les choses impossibles deviennent possibles. C'est ça que Jésus a promis. C'est lui qui nous aide. C'est lui que le Père va envoyer à mon nom. Amen. Il vous enseignera. Nous apprenons par le Saint-Esprit. Toutes choses, Tu peux observer les choses. Vous savez, Les écoles bibliques, Je les ai faites ici. Quand je commençais le ministère, Je n'avais pas encore fini mes études bibliques. Je commençais le ministère Etant pasteur de l'église, Dans les années 90 à Ilbro, Alors je suis allé au collège biblique, À Randberg. Il n'y avait pas d'internet, Donc impossible de faire en ligne. Amen. Maintenant, Plusieurs fois, Je me retrouve en classe. Et l'enseignant Il parle des choses Que j'ai parlé d'hier Et ce jour-là, L'enseignant va nous enseigner Des choses dont j'ai enseigné La veille à l'église. Je ne les ai pas apprises D'un collège biblique. Amen. Maintenant, Je les enseigne, Ces choses-là, A l'église. Maintenant, Je vais aller à l'école Pour apprendre. Je vais aller à l'école Pour apprendre. Le Saint-Esprit, Plusieurs fois, Même des gens qui me connaissaient, Ils disaient, Mais toi, tu as déjà la parole de Dieu, Tu vas perdre ton temps Dans ce collège-là. J'avais un appel. Amen. L'appel, c'est une bonne chose. C'est très important d'avoir l'appel. Mais étudier, Acquérir la connaissance, C'est aussi bien. Amen. Maintenant, Il y a des gens qui sont allés à l'école biblique, Mais ils n'ont pas d'appel. C'est quand même bizarre. Amen. Mais quand tu as l'appel, Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Mais quand je suis allé m'asseoir, Ces enseignants, Ces professeurs, Sont aussi pasteurs. Amen. Pour moi, C'était une confirmation Que le Saint-Esprit était avec moi. Alors, Ce Saint-Esprit, Jésus dit, Il vous enseignera toutes choses. Amen. Même dans ta vie de tous les jours. Tu peux te retrouver dans une situation, Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et soudainement, La lumière vient. Et tu diras, Je vais essayer ceci. Tu essaies et tu t'en sors. Parce que le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Pas seulement la Bible. Toutes choses veut dire toutes choses. Dans la vie de tous les jours. Je me retrouve coincé dans une situation. Et je trouve la solution. Et je trouve la solution. Amen. Un monsieur est venu à m'arranger l'antenne de la télévision. Le monsieur s'est battu, il a transpiré et il ne trouvait pas le signal. Et alors, je suis allé lui dire, essaye un peu de faire ça et ça. Il l'a fait. Et le problème était résolu. Résolu. Et puis je l'ai payé. La Bible dit que c'est lui qui aide. C'est lui que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Alléluia. Ce logo m'a donné. Vous savez, le logo de l'église là m'a été donné. Amen. Avec la vision. Dans une vision. Avec ce verset. Amen. 1 John 5, 4 m'a été donné. Et le logo, je l'ai reproduit. Je ne suis pas allé dans une école de design. Académie de Beaux-Arts. Non, non. To an art school where they teach how to draw. I was drawing that. I didn't go to a designer, non. But somebody who went to school will say, no, this angle is not. Somebody told me that the angle is, and they gave me a beautiful, he went to Bible school, to design school. Quelqu'un qui est allé à ses écoles, il m'a corrigé, il dit, voyez l'anglais-ci. Ce n'est pas correct. Il a fait un truc qui était vraiment beau. Mais à moi, l'esprit a dit, laisse ça, c'est moi comme ça et là. Amen. Ça, c'est l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas mon esprit, c'est l'esprit de Dieu. Quand Dieu créait la terre, il avait le Saint-Esprit. Quand vous lisez au commencement, dans les livres de Genèse, la terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, se mouvaient sur la surface. La terre était informe et vide. Amen. Et quand Dieu, le Saint-Esprit était là. Aussitôt que Dieu commence à parler, L'Esprit de Dieu saisit la parole de Dieu et la rend réelle. Amen. Que ceci soit et ça devienne ce que Dieu dit. Il était là, attendant la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu parle, L'Esprit a amené ça à la manifestation. Il en est de même, Vous avez besoin du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, La parole de Dieu viendra vers vous. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en vous saisira la parole qui vient de la chair. Et va la rendre manifeste. Je parle de la guérison de la parole de Dieu. Et quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu, Il attrape cette parole, Et va manifester la guérison dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, C'est du bruit que je ferai ici pour toi. Mais quand tu as le Saint-Esprit, La parole de Dieu vient. Quand elle te concerne, tu la reçois. Et le Saint-Esprit commence à travailler Avec cette parole. Pour la rendre réelle, tangible, palpable dans ta vie. Amen. Vous voyez pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Hallelujah. He will also guide. Il va aussi, le Saint-Esprit guide. John 16, verse 13. Il guide. John 16, 13. However, when he, the spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. Quand le Consolateur sera venu, L'Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. That's wonderful. C'est merveilleux. You're no longer blind. Tu n'es plus aveugle. Amen. He will guide you in all truth. Il te conduira dans toute la vérité. This world is full of lies. Ce monde est plein de mensonges. La Bible dit, Let every man to be found a liar, But God alone to be found the true. Que tout le monde soit trouvé menteur, Mais Dieu seul soit trouvé juste. Amen. Now Him, the Holy Spirit, will guide you. Alors ici, le Saint-Esprit te conduira In all truth. Dans toute la vérité. Truth about you. La vérité qui te concerne. Truth about life. La vérité sur la vie. Truth about life. The world. La vérité sur le monde. Amen. All truth. Toute la vérité. The devil is a liar. Le diable est un menteur. He's lying to people. Il ment aux gens. Amen. And people are defeated because they believe light. Et les gens sont vaincus Parce qu'ils croient dans les mensonges du diable. Moi, je ne crois pas dans les mensonges. Qu'est-ce qu'un mensonge? Que je vais échouer. Je ne souhaiterai pas. Parce que la vérité que j'ai appris de la parole de Dieu m'a dit que je puis tout. C'est ça la vérité. Now, when you tell me that I can't, it's impossible. Quand tu me dis que non, c'est impossible. That is a lie. C'est un mensonge. Because the Bible says, Because the Bible says, All things are possible to whom those who believe. Tout est possible à celui qui croit. The Bible says also with God all things are possible. La Bible ajoute avec Dieu tout est possible. Now, don't tell me that it's impossible. Alors, ne me dis pas que oh non, c'est impossible. That is a lie. C'est un mensonge. Because I believe. Parce que je crois. All things are possible. Tout est possible. Because I believe. Parce que je le crois. Amen. Not only me, I believe. Pas seulement moi. Now, the Bible says also with God. La Bible ajoute qu'avec Dieu, nothing is impossible. Rien n'est impossible. Now, me and God. Alors, moi et Dieu. We can't fail. On ne peut pas échouer. We can't fail. Nous ne pouvons pas échouer. So, me, I believe. Moi, je crois. And I'm with God. Et je suis avec Dieu. With him. Avec lui. You're not God, but. Me, I'm like this with God. Moi, je suis comme ça avec Dieu. Every day. Tous les jours. I can't go without God. Je ne peux pas aller sans Dieu. And with God. Et avec Dieu. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. To whom you believe. A celui qui croit. All things are possible. Tout est possible. Me, I believe. Moi, je crois. All things are possible. Que tout est possible. With God. Avec Dieu. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. Now, don't tell me that it's impossible. Now, ne viens pas me dire que, oh non, c'est impossible. Amen? Hallelujah. I know who I am. I know who I am. I know who is my God. I know who is my God. I know who is my God. But that kind of belief, you need to have the Holy Spirit. Mais pour croire de cette manière-là, il faut avoir le Saint-Esprit. Without the Holy Spirit, you'll believe lie. Sans le Saint-Esprit, tu vas croire dans le mensonge. What is lie? C'est quoi le mensonge? C'est impossible. Oh, c'est impossible. Amen? That's why you see me telling the barren woman that you're gonna have a child. C'est pourquoi vous m'entendez dire à la femme stérile que toi, tu auras un enfant. Yes, but the doctor said. Oh non, la Bible, le docteur a dit. I said that is blah, blah, blah. Voici le rapport, j'ai dit c'est du blah, blah. The truth says. La vérité dit. There's no barren woman. Il n'y a pas de femme stérile. In our midst. Parmi nous. You'll have a child. Tu auras un enfant. You see, you saw countless of barren women testifying here. Vous avez vu une liste de femmes stériles, ex-stériles qui témoignaient ici. Amen? Why? Because we've got nothing is impossible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. But for you to have that kind of belief, but for you to have that kind of belief, you need the Holy Spirit. You have a besoin du Saint-Esprit. Amen? You need the Holy Spirit. You have a besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. You have a besoin du Saint-Esprit. The Holy Spirit will lift you up. Le Saint-Esprit va te lever from where you are to where God wants you to be. De là où tu es, à là où Dieu te veut. C'est pourquoi je déclare que je suis quelque part dans mon avenir et je suis mieux à tous égards. Je le crois. Pastor John, Souvenez-vous quand nous étions à Ilbro. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était le Saint-Esprit. Il t'a pris de là où tu étais, dans les problèmes. Mais moi, j'avais l'Esprit de Dieu. Amen? Quelqu'un t'a escroqué tout ton argent et il t'a laissé les mains vides. Et tu partageais ton histoire avec moi. Je t'ai dit que tu aurais des compagnies. Ne t'en fais pas. Tu aurais des compagnies. Tu achèteras des maisons. Tu aurais des voitures et des camions. Et tu m'as regardé. Tu m'as dit, Papa, tout ce que j'avais, on m'a escroqué. Je t'ai dit que l'homme qui t'a volé perdra tout ce qu'il t'a pris. Est-ce qu'il ne s'est pas passé comme ça? Il a tout perdu. Et aujourd'hui, tu as une compagnie. Je pense que tu n'as pas seulement une compagnie. Tu me caches quelque chose. Il faut me dire la vérité. Ce n'est pas seulement une compagnie. Tu as des compagnies. Tu as des camions. Tu as des voitures. Et tu as des maisons. Tu es venu les mains vides. Mais tu as rencontré quelqu'un avec la foi et le Saint-Esprit. Amen. Don't go for vibes and there are places where you can go. A church is packed to capacity and you feel good. You're not here to feel good. You are here to live the real life. To get from the mess where you are to go where you won't want you to be. Glory. Ne sois pas impressionné par l'atmosphère électrifiant là où il y a des sensations la chair des poules. Tu n'es pas ici pour la chair des poules. Tu es là pour recevoir quelque chose qui va te prendre de là où tu es et t'amener là où Dieu te veut. Vous savez, dans l'église, corps de Christ, il y a beaucoup de gens qui font des blagues. Jésus dit dans les derniers jours plusieurs faux prophètes s'élèveront dans les derniers jours. Certains viendront et ils vous diront qu'ils me diront on a prêché en ton nom. On a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. Je leur dirai allez loin de moi. Ouvriers d'iniquité je ne vous ai jamais connus. Il n'a pas dit oh non comme tu n'as pas prophétisé. Il n'a pas dit oh non comme tu n'as pas prophétisé. Il n'a pas chassé des démons. Il dit vous avez fait mais je ne vous ai jamais connus. Ils sont là en train de faire ces choses. Mais au dernier jour Jésus leur dira je ne vous ai jamais connus. Alors il faut avoir la lumière dans votre vision pour différencier les vrais des faux. Ne sois pas impressionné comme Lot comme Lot. Lot était impressionné by Sodom et Gomorrah. Sodom et Gomorrah. C'était beau. La Bible dit que Sodom et Gomorrah c'était comme le jardin d'Éden. Ce n'était pas le jardin d'Éden. C'était juste comme Lot mais Lot y est allé mourir. Alléluia. Il a perdu sa femme qui est venue une statue de Seine. Il a perdu tous ses biens. Amen. Pourquoi ? La convoitise des yeux. Mais quand vous avez le Saint-Esprit il vous enseignera et il vous révélera la parole de Dieu. Amen. Et il vous rappellera ce que vous avez entendu. Et il dit qu'il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Quand tu as le Saint-Esprit venir à l'Église c'est bien. Tu entends le message. Certains messages ne sont pas pour aujourd'hui pour maintenant. Mais il y a des messages qui te préparent pour des situations que tu vas trouver dans l'avenir. Il te prépare. Et quand tu te retrouves un jour dans une situation alors un jour quand tu te retrouves dans cette situation-là le Saint-Esprit va te rappeler un message que tu avais entendu ici. Et cette parole sera la clé pour t'en sortir pour ouvrir une porte fermée. C'est pourquoi Jesus dit Jésus dit il vous rappelera. Amen. Il est un rappel il rappelle. Amen. Un jour dans ton futur tu te retrouveras dans ton avenir devant des portes fermées. mais le Saint-Esprit va venir te rappeler. Remember ce que le Saint-Esprit va venir Et tu as la clé. Et tu as la clé. Now John 16 says in verse 13 when the spirit of truth comes he will guide you into all truth he will not speak on his own authority but whatever he hears he will speak. The spirit hears what does he hear? Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Oh le Saint-Esprit entend qu'est-ce qu'il entend? Amen. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Hallelujah. They're speaking about you in heaven on parle de toi au ciel but you are here but the spirit of God is the spirit of God he hears the plans of God how you supposed to live here is already plan in heaven and now what he hears alors ce qu'il entend he will come and tell you he will come and tell you this year you'll buy a house this year you'll get married you'll feel it and some will say I feel like you don't feel like it's the spirit of God speaking to you Amen. Amen. Diacre La banque a signé le transfert a été fait You came in my office Tu dis j'ai un problème là Et le montant du transfert était une montagne Mais la foi peut déplacer les montagnes J'ai déclaré que la montagne sera déplacée la maison là est tient et tu as déjà l'argent Less than two weeks later you can say I found à moins de deux semaines I could see your eyes that you were in front of a mountain dans ton regard que tu avais une montagne devant toi ce jour là isn't n'est-ce pas Amen La foi déplace les montagnes Mais il faut avoir le Saint-Esprit J'ai le Saint-Esprit Je parle avec un client et je crois Croyer seulement Croyer Le Dieu que je sers c'est le même Dieu qui était avec Moïse Ce n'est pas un nouveau Dieu Moïse dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les reverrez plus jamais C'est quoi ça ? Amen L'homme animal ne peut pas comprendre ça Il voyait les Égyptiens venir avec les chevaux et les chats et tu dis aux gens vous ne les verrez plus Mais Moïse a parlé et ça s'est réalisé Le même Dieu de Moïse C'est aussi mon Dieu C'est mon Dieu Je crois en lui Je crois en sa parole Et il dit Je suis le même hier aujourd'hui et éternellement Je suis l'éternel et je ne change pas Receive le Saint-Esprit And see how you'll change your life Et vous verrez comment est-ce que votre vie va changer Amen May the Lord bless you Que le Seigneur vous bénisse Let us stand up to pray Nous nous tenons debout pour prier We're gonna pray Nous prions upon this word Sur cette parole Pray to God Prie à Dieu Ask the Holy Spirit Demande au Saint-Esprit Amen To Bring the presence of God in your life De t'apporter la présence de Dieu dans ta vie To make the presence of God a reality in your life De faire de la présence de Dieu une réalité dans ta vie Amen Parce que nous avons vu qu'il amène la présence de Dieu dans nos vies Say I want that Dis je veux ça Delight yourself in the Lord He shall give you the desires of your heart Faites de l'éternel de tes délices et il te doulera les désirs de ton coeur Desire la présence de Dieu dans ta vie Qu'elle revienne réelle Ouvre ta bouche et prie In Jesus' mighty name Père éternel je viens auprès de toi La Bible dit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui la lui demandent Je te demande de me remplir du Saint-Esprit en ce moment Père au nom puissant de Jésus Christ Esprit de Dieu viens et viens amener la présence de Dieu dans ma vie Que la présence de Dieu soit réelle manifeste visible dans ma vie Je te demande dans le nom puissant de Jésus Christ Oh Saint-Esprit de Dieu viens viens au nom de Jésus Christ Hallelujah Hallelujah Prie pour qu'il te révèle la parole de Dieu Tu dois demander la révélation C'est lui qui donne des révélations dans la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Demande le Saint-Esprit Viens me révéler la parole de Dieu Save-toi que j'écoute la parole Il y ait des révélations Au nom de Jésus Christ Il y ait des révélations dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Christ nous avons besoin des révélations Au nom de Jésus Christ Esprit de Dieu Viens Donne-moi encore des révélations Envoie des révélations en foi et victoire Au nom de Jésus Christ Hallelujah Il vous enseignera Demande-lui de t'enseigner Demandez Vous recevrez Dis-lui Esprit de Dieu Enseigne-moi Dans le nom puissant de Jésus Enseigne-moi toutes les choses Comment parler à ton patron Comment se comporter dans une foule Où aller Où ne pas aller Quoi faire et quoi ne pas faire Enseigne-moi Saint-Esprit Prie Au nom de Jésus Christ Esprit de Dieu Viens m'enseigner toutes les choses En ce qui concerne En ce qui concerne le ministère En ce qui concerne la famille En ce qui concerne les enfants En ce qui concerne les finances Enseigne-moi Saint-Esprit Dans le nom puissant de Jésus Christ En ce qui concerne En ce qui concerne En ce qui concerne les finances La gestion de l'argent Enseigne-moi La gestion de la famille Enseigne-moi La gestion du ministère Enseigne-moi Au nom de Jésus Christ Enseigne-moi toutes les choses Esprit de Dieu Comment vivre Comment rendre ton peuple heureux Comment enseigner Enseigne-moi Esprit de Dieu Dans le nom de Jésus Christ Thank you Holy Spirit In just mighty name Amen Amen Hallelujah 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 Hallelujah